et coucou tout le monde c'est moon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur staterman online et du coup cette fois ci je vais faire une vidéo achat donc je vais vous montrer que l'achat de magic wing donc qui est le cheval magique du festival arc-en-ciel donc le ténébri et je vais vous montrer l'achat que j'ai fait en live la description du cheval et ensuite on fera une petite revue de ses allures n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu un petit commentaire ça fait toujours plaisir pour le revanchement juste un coeur etc ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne sur ce je vous retiens pas plus l'ensemble c'est parti pour la vidéo alors du coup on a le ténébri les arc-en-ciel d'aujourd'hui ils sont particulièrement unique et bien au delà d'un phénomène météo ils sont élégants et guidés par deux esprits de la terre hors du commun prisma et ténébri ces êtres de lumière évolue sous la forme de chevaux sont des créatures incroyables ou rares qui ont pour mission d'inspirer tous ceux qu'ils croisent sur leur chemin et comme ils ne peuvent pas être partout leurs arc-en-ciel sont là pour prendre le relais ténébri la plus discrète de ces deux créatures dégage une beauté envoûtante et une chagesse immémoriale ténébré adorent les cavaliers inventifs mais capable de nuancer leur imaginaire avec de prévoyance et légère légèreté ce cheval aime voyager incognito sur l'apparence d'un magnifique cheval cheval j'aurais quoi ne révélant sa véritable robe aux couleurs tourbillonnantes qu'à ceux qui en sont dignes seras-tu l'heureuse élu les magnifiques j'attends les chevaux j'en vais quoi en plus les magnifiques donc pour aller aller personnaliser et acheter alors niveau non sachant qu'il est violée et que c'est un cheval arc-en-ciel magique oui que ça peut être pas mal sinon ça sera oui du coup nous rajoute magique parce que c'est un cheval magique ouais ça me va aller hop ça me va très bien acheter ce cheval est-tu sûr oui par contre j'enverrai un écurie et je pense que je ferai un sondage pour savoir qui remonte en premier on achète les deux putain par contre il n'y a pas de couleur il ya que le jaune ça c'est d'accord il ya un peu de jaune sur les armes on le voit envoyé à l'écurie donc du coup maintenant on va pouvoir passer à la région du petit cheval du grand cheval plutôt car ce cheval magique le ténébri il est sur le modèle du saval cheval joriquois donc rien de mieux que d'aller au village des crins pour faire cette petite revue de ses allures du coup on va commencer tout de suite c'est parti donc je n'ai pas montré la robe détransformée du cheval peut-être donc là c'est sa robe magique donc tout en violet on voit qu'il ya des petits dessins tout quoi il est vraiment très 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 joli moi j'aime beaucoup il n'a pas beaucoup été apprécié j'ai l'impression que tout le monde a pris la palosa en premier enfin ont pris la palosa en tout cas mais moi je voulais vraiment le prendre je trouve très très joli j'adore les motifs de plumes et des ailes on dirait qu'il va qu'il a des ailes et tout ça je trouve ça trop mimi j'aime bien la couleur et j'ai vraiment un chuvage j'aurais quoi ils sont vraiment trop beau et j'aime bien la crinière on dirait que ça fait un coeur un peu au niveau d'ici donc franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ses yeux ses yeux sont magnifiques regardez moi ça ses yeux les yeux qu'il a mais tellement beau franchement j'aime beaucoup du coup maintenant on va pouvoir voir la robe non transformée et on fera la revue avec cette couleur là on ne voit pas très souvent et du coup c'est un j'aime beaucoup les chevaux un peu un peu à la robe black silver un peu qui ont les crins assez clairs et par contre une robe très très sombre et je trouve que ça lui va bien mais j'aurais aussi bien aimé voir le modèle ce modèle là avec les crins longs donc avec le modèle du cheval chauva j'aurais quoi mais avec les crins tout long vous savez qui qui boule et tout ça ça aurait été trop stylé aussi mais franchement j'aime beaucoup il a deux petites petites balzanes sur là et on a le respect des couleurs le sabot noir parce qu'il n'a pas le balzane et le sabot clair qui est franchement très très joli franchement nickel oh la tête killer et franchement il est mignon moi j'aime bien je le trouve très mignon je pense qu'il va partir pour des choses très bien avec la petite fleur et tout c'est trop mimi ça lui va trop trop bien non franchement il est grave il est grave beau quand même coucou va pouvoir passer à la revue des allures on va commencer par le par la marche le petit pas très bien je crois que j'avais dit je n'ai jamais fait de revue sur le cheval j'envais quoi parce qu'en fait le seul cheval j'envais quoi que j'ai acheté c'est le cheval de l'anniversaire donc ouais j'ai pas fait de revue dessus donc ça va être une première donc quoi qu'il avance bien j'aime beaucoup j'aime bien le mouvement de la tête c'est rigolo il est normalement bien c'est mort franchement sympa le trop voilà ce il se c'est un petit trop il se il a relevé l'encolure il est très proche mais j'aime bien parce que mais on dirait qu'il traîne un peu des pieds genre je sais pas on dirait qu'il touche là non non franchement vraiment j'aime bien les allures de cheval j'envais quoi très très joli oh j'ai un bon pan partagé attendez magique wing sursaut et s'inquiète de quelque chose de loin est ce magique au savoir les environs en lui adressant des paroles rassurantes on va lui mettre ça hop voilà on retourne au trop un petit galop très joli petit galop franchement très mimi hop j'ai vraiment l'impression que ça fait un coeur au niveau d'ici c'est trop chaud hop le moyen galop hop non franchement ça va il avance bien les postérieurs et tout non il a un bon galop quand même hop le galop rapide non je trouve qu'il a un bon galop quand même on voit bien qu'il essaie de ouais l'animation est vraiment sympa on voit bien qu'il essaie de peut-être un peu trop il ya même les naseaux qui on dirait qu'il a envie de pousser quoi le cheval il veut pousser on a les naseaux qui 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 bouge un petit peu hop le galop plus rapide où je me prends tout va bien du coup on a le galop rapide ok et la rébrusque on n'a pas bien vu on va recommencer ah oui il fait des petits pas et tout oh c'est trop mimi on a une petite luciole alors il fait des petits pas et tout il trottine et tout c'est trop c'est trop mimi oh le trop par contre j'aime trop fait ta la la je me balade tranquillement trottet trottet du coup le reculé on va le voir oh c'est bien il tourne la tête on voit qu'il regarde quand même un petit peu en arrière il a les oreilles un peu tournées non c'est sympa c'est sympa on voit bien que l'animation sur les choix je vois ils sont trop beaux franchement faudrait vraiment j'en achète un franchement un normal pas un magique un normal j'ai déjà celui d'anniversaire mais un qui est dans le jeu quoi qui est vraiment j'en achète un peut-être le palomino que j'aimerais bien avoir on verra bien un jour peut-être et du coup on a le cabré j'aime bien le cabré les jolis ça fait des belles photos non franchement il est joli on dirait qu'il envoie en fait ce qui me gêne un petit peu c'est quand il envoie on dirait qu'il envoie un coup de sabots tchouk il envoie un peu ses membres il se dément ce comment dire ça il se tend et tout quoi mais ça va il a l'air de l'envoyer en avant quoi cette tête mais cette tête moi cette tête là venez moi cette tête là venez moi cette tête là venez moi cette tête de pierre je suis trop beau j'avais pas ma cheville non franchement il est sympa il est mime ça hop je crois qu'on a tout vu le trô le petit galop le reculé bah il y a l'animation spéciale c'est le coucher ah oui il a aussi il a deux animations spéciales je crois lui non mais du coup je peux pas vous le montrer j'essayais de vous le montrer avec mon autre cheval j'ai envie quoi mais là je peux pas vous montrer parce que je crois que j'ai pas assez haut niveau il faut il faut être niveau 7 pour débloquer le tour spécial attendant ça c'est le tour spécial c'est avec la mage appuyant en bas ok et le tour le tour spécial parce qu'il y en a deux en fait du coup j'attends le niveau 7 pour débloquer tout ça là je vais attendre le niveau 7 pour débloquer les deux tours mais je vous mettrais la petite vidéo de mon autre pour montrer l'animation qu'il a mais sur ce je crois que c'est tout je pense qu'on a fait une belle petite oula petite revue on va le remettre en robe normale voilà non franchement il est très limite hop descend toi je crois que c'était ouais c'était pour prendre regardez moi ça cette beauté qu'est-ce qu'on est bien habillé comme ça quand même hop hop du coup voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner bye bye tout le monde c'est parti c'est parti